Radio et Télémétropole, merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Notre invité ce matin, le docteur Sylvestre Ulrich Francillon. Il est médecin andrologue, sexologue, psychologue, et l'on va parler des troubles érectiles. J'ai pas dit troubles érectiles chez l'homme, non ? Troubles érectiles, bon, ce sont les hommes qui peuvent avoir ce problème. On peut dire. Merci docteur d'être là avec nous. Matéa nous va laisser sauver quelques foyers pour des solutions à des problèmes que monsieur a rencontrés. Alors, notre défense de présenterie, Matéa, nous dit que l'état préférable, que nous dit interdit, éviter ça interdit à des femmes. Là, nous considérer caractère tabou, question dysfonctionnement érectile. Monsieur, pas toujours dit, il y a un problème, non ? Il n'y a pas jamais à vouer, c'est lorsque il y a l'œuvre, partenaires, il y a réalisé que les problèmes n'existaient. Vous êtes d'accord avec ça, me dire ? Effectivement, Wendel, je profite de l'occasion pour vous saluer, particulièrement les responsables de la radio. Et je salue également les auditeurs de Radio Télé Métropole, mais particulièrement de la rubrique Le Point. Nous connaissons pile en pile auditeurs qui peuvent suivre nous là, pile téléspectateurs qui peuvent suivre nous. d'ailleurs, j'en dis l'un, une fois qu'on a annoncé le sujet, pile moune, guette en météo, déjà pas zon. Mais avant que moi commencez, permette-moi de saluer, en fait, ma sœur Belita Bayard, docteur Belita Bayard, qui aujourd'hui fête un nouveau printemps. Donc, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, Belita, me souhaite beaucoup de succès et tout ça que positif, tant l'avoue. et plus de bonheur à toi, OK? Donc, Wendel, j'en dis, monsieur toujours paraît que il est capable. Je suis tout à l'heure de faire blague avec les amis, les amis ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça, mais en réalité... Et plus souvent, c'est... En réalité, quelques 5% là-dedans, franchement, sont capables qu'ils sont bon et bas sexuels. OK? Mais malheureusement, comme disait tantôt un ami, tout à l'heure, mes amis, tout, ils sont fort souvent complices. Parce que non seulement ils ne sont pas aidés, monsieur, mais ils ont caché tout à l'heure. Au contraire, il y a 10 ans milliers, il y a 10 ans milliers que mari, les partenaires sont en forme. Mais si... Donc, souvent, mes amis n'ont pas dit ça. Mes amis, carrément, ils ont dit tout à l'heure, ils ont parlé avec nos amis, c'est mal qu'ils ont parlé. Ils ont dit carrément que... Je suis à prémettement, je suis à bas des problèmes. Je dis ça clairement. OK? Parce que... Les amis, tout est de chercher l'autre partenaire. L'autre partenaire. L'autre partenaire. L'autre partenaire. Mais... C'est ça lié. Faut souvent, mes amis, tout est de chercher l'autre partenaire. Et l'autre partenaire, c'est en complicité même avec... Coméragio, d'habitude, parce que toujours à parler, ni ça que bon, ni ça que pas bon. Mais fort souvent, quand une femme parle d'un homme, c'est toujours un mal. Où est-ce qu'il y a son téléphone, là? Échange de messages? C'est ça, mais... C'est l'orbeil. Maintenant, à l'entrée d'emblée dans la question, docteur. Dysfonctionnement, c'est qu'on s'en dirigeait ça, pas vrai? Oui, dysfonction sexuelle, dysfonction érectile. En fait, dans le temps, on savait parler d'impotence. En fait, quand quelqu'un entend ce mot, un homme d'un certain âge, entend ce mot, bon, pour lui, il a vie finie. Ce qu'on dit, l'important, et psychologiquement, l'impotence traduit que ce monsieur-là, il est nul. Sexuellement? Pas seulement, sexuellement, c'est pas qu'on s'en a pour elle. La pour elle, c'est qu'on s'en a pour elle. Il n'a pas à pour elle. Il n'a pas à pour elle. C'est qu'on s'en a pour elle. Il n'a pas à pour elle. Il n'a pas à pour elle. Bon, non, pourquoi on rentre dans le détail ça? Mais par contre, moi-même, dans la cabine, moi, et surtout dans un patient international, il y a des gens qui disent qu'il y a des gens dans tout train pour passer sous. Il y a des gens dans le building, il y a des gens en bas, il y a des gens ou bien il y a un policier qui a des âmes et qui a des gens pour tirer. Parce que la situation est tellement corsée pour elle, la caille, la mme n'a pas pour elle, etc. Et ça, qu'on n'y avait, qu'on n'y avait que lorsque les filles ne pouvaient pas jouer dans le détail, ils profitaient de cette occasion pour lui... Résoudre d'autres problèmes. Non seulement résoudre d'autres problèmes, mais faire tout le monde qui a des gens qui a des gens très mauvais. Alors que tout le monde n'y avait rien pour eux. Mais il y a un monsieur qui a des gens qui a des gens qui viennent de façon irrespectueuse envers eux-mêmes. Bon, on pose une question ça, docteur, avant d'entrer dans la question, on a cause. Et qui s'est fait qu'il y a des filles malgré que marien n'est pas capable de marier à garder leur fille? Wendel, je me pose des questions qui m'ont des réponses et moi-même naturellement qui croit direct et spontané. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, je porte mon nom, je suis franc, ziant. Donc, je suis en train d'être très franc, mais je suis en train de faire ça. Franchement, je n'ai rien contre les femmes, j'aime les femmes, mais en réalité, mesdames, il y a des gens qui font des différents non seulement ils ont parlé de la mal, mais ils n'ont pas quitté de la malheur pour qui ça? Parce que si ça a été assez pour moi, il y a eu pour la malheur de la malheur. Alors, ce que psychologiquement, il y a un problème qui fait que l'activité ne va pas marcher. Il y a eu de la malheur rencontrer une nouvelle femme et tout ne va pas marcher bien. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que tout ce qu'on mange chaque jour devient fade et rébutant. Donc, on peut une mime à de la malheur. Donc, on a les vos causes là. Qu'est-ce que ça fait? Alors, il y a un moment qui t'a dit qu'on l'âge que on a privé c'est comme si il y a le normal. qu'on a baissé sur le plan sexuel. Mais, il y a semblé que le problème n'a des jeunes garçons qui viennent. On va parler d'éjaculation précaution. On va parler justement de questions d'endurance. Question d'endurance. D'endurance. Effectivement. Jeune garçon qui, selon ça, est-ce qu'on a dit qu'il part à camper? D'abord, est-ce que vous jouez des cas concernant la clinique? Oui, oui. Les jeunes garçons qui viennent... moi, je viens en pile dans la clinique. Les jeunes garçons, c'est drôle et triste, qui viennent entre 18 à 20 ans, 25 à 30 ans ou plus, et qui ont même subi problème. Alors, dans le temps, on savait voir les hommes d'un certain âge et les hommes d'un âge mûr, qui ont même joué un problème. tout de suite, dans nos travaux de recherche, moi, je viens de comprendre que nous voulons vivre un problème de santé et son problème de santé publique même. Malheureusement, nos chers dirigeants n'ont pas voyagé sous la gage parce que Wendell, regardez-moi, vous savez, j'ai dit pour le fait qu'on est jeunes garçons qui vivent jusqu'à 70-80 ans qui a bien fonctionné mais qu'on y a là avec le temps, nous voulons rendre nous compte que les jeunes de 18 à 30 ans ont moins que 35 ans et ont même eu un problème. Alors, c'est parce que en réalité, on a très mal vif, on a mangé mal, on a bouillé mal, on a dormi mal, situation, stress, la vie, pays, etc. Autrefois, nos amis, nos parents savaient manger mieux. Ils ont ensuite contrôlé même mal parce qu'éducation n'a pas permis de comprendre ce qu'ils ont fait. et en plus, instructivement, ils ne sont pas prêts à prendre ça, les jeunes. Maintenant, le matin, ils sont levés, ils prennent un café, ils travaillent dans un jardin ou bien ils travaillent, mais ils font toute journée avec un café. Et pendant ils font toute journée avec un café, ils ne sont pas que la pratiquer, ça n'aurait les jeunes. Et jeunes intermittents, ça, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le corps. Oubliez-moi ça, docteur, vous faites médecine fonctionnelle, tout ? Justement, justement, c'est la médecine fonctionnelle même que ma baroula. OK. OK ? Je n'ai terminé de ça. Parle-s-en-d'eux-là, le docteur Diodonné ? Oui, c'est la bouche nous deux à partager seulement, OK ? C'est la bouche nous deux à partager parler de jeunes, au contraire, profiter, salut, docteur Diodonné, et Jean-Baptiste, qui lui même travaille depuis un certain temps dans le domaine de ça. Le troisième, le troisième, le troisième, Oui, Oubliez-moi ça, oui. Oubliez-moi ça, mais je connais, je connais, en fait, beaucoup vivre le troisième homme, le troisième médecin. C'est le docteur Mario Pierre. Oui. Mais Oubliez-moi ça et je m'apprécie ça tout autant que il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la médecine fonctionnelle parce que la médecine fonctionnelle, au lieu de l'aider pour l'aider pour l'aider des pathologies, mais il y a donc plus tôt pour ne pas arriver malade. OK? Alors, en nous tournant sur le travail, vous dites que les paysans, lorsque ils passaient toute journée, ils viennent manger un peu de temps, c'est vrai, parce que les paysans comptent manger jusqu'à 6 heures du soir, mais pendant une période de 6 heures du matin à 6 heures du soir, ils passaient 12 heures de temps de jeûne. Et 12 heures de temps, justement, non seulement ils passaient 12 heures de temps de jeûne, mais leur travail, leur lénage à des 1, ils fonctionnaient normalement. Et à ce moment-là, il y a un taux de testostérone qui est au pic, parce que c'est dans un moment, quand là, lorsqu'ils ont goût à faire sexe, ils ont beaucoup plus de testostérone la donnée. L'organe goût ? Justement. Donc, si je comprends que je suis plein, je vais manger pour ma forme ? non, dès que un garçon ne comprends pas que je suis plein pour faire sexe, il est déjà cheré. Vous pouvez d'abord une consultation à ce moment-là. Justement. D'ailleurs, le cœur, comme le moteur, comme le pompe dans le corps qui travaille, au moment de la digestion, le cœur a besoin beaucoup plus de sang. OK ? Alors, ce que pour un basexuel, pour un coït, il a besoin de sang, 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 il a besoin de sang. Donc, sans un coût, il a besoin de sang, le cœur a besoin de sang, il a besoin de sang, OK ? Donc, j'en ai dit, c'est un problème qu'en fait, si ils n'ont pas qu'à mettre l'État à couvrir, voire, vous le savez, il a travaillé sous question de santé sexuelle, là, c'est citoyen. Donc, c'est dommage et nous, nous rendons compte, sans parenthèse, que tout le monde qui dirigeait, nous, c'est des monde qui souffre de dysfonction sexuelle et rectile. Parce que, si ils étaient épanouis sexuellement, ils ne sont même tous, ils ne sont même que pour la population, les mêmes, les jeunes, épanouissement sexuel. Et en plus, ils ont dirigé mieux, la vie est belle, parce que, nous, c'est un patron. Donc, ça veut dire, vous avez dit, vous m'avez dit, c'est un patron, c'est un patron, vous m'avez dit, c'est un patron, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce qu'ils vivent, c'est un patron. Oui, c'est parce que, c'est parce qu'ils vivent, c'est clair, et selon eux, les gens se sont même, et l'or bien, en forme sexuellement, c'est là que la vie commence. Mais, il y a des amis qui sont, passons, au bon moment sexuel et puis arriver où est quelqu'un de temps, qui est passé là. Mesdames, il y a tout. Mesdames, légères, c'est ça que vous dites. Donc, c'est pour vous dire que nos dirigeants, ils n'ont pas en forme. Si ils étaient en forme sexuellement, ils ne savent pas de bonnes idées. Parce que le sexe, Wendel, c'est toute une thérapie qui est de mon avis. Il y a la vie qui doit vivre de façon journalière. Très bien. On moune qui épanouille sexuellement, après, au jour, le jour, la vie n'est plus beau, la vie n'est plus belle, la vie n'est plus belle, la vie n'est plus gentille, la vie n'est plus scoyeuse, et les papes grossiers. Vous comprennez ? Depuis, je m'en moune. Non, mon cher, un patron qui passe un mauvais moment sexuel, elle arrive dans le travail, tout emploi, elle est réjouée. Vous comprennez ? Tout emploi, elle est réjouée. Vous comprennez ? Vous comprennez ? Tout emploi, elle est réjouée. Vous comprennez ? Vous comprennez ? Parce que... C'est conséquent, c'est mal passé la vie. Justement. Mais quand on dit que c'est mesdames, quand on dit que c'est pas satisfait, il y a aussi, mais... Gasson mal passé tout. Gasson autant mal passé que mesdames. Alors, pour gasson mal passé, on dit que c'est lorsque il n'est pas capable de mettre dans la situation pour le travail, pour le fonctionner. Bien sûr. Mais pour faire partenariat le plaisir. Donc, laissez ça mal passé, je vous négassons ça, là, mal tout. Mais en fait, on va l'expliquer un bagage. Gasson, souvent, il y a toujours bien passé. Parce que il y a toujours bien passé, en relation sexuelle, il y a tout simplement les niveaux de la société où il y a un lieu à faire là. Et puis, c'est la rencontre du phallus et du valvula. Donc, je comprends que c'est ça seulement. Non. C'est par contre du pénis et le vagin seulement qui est relation sexuelle. Relation sexuelle, d'abord, le cerveau est notre premier organe sexuel depuis notre tête où il y a commencé. Il va falloir que monsieur comprenne que le sexe, c'est tout un art. Si on dit que celui qui m'a pris là, il dit que nous ne pouvons pas avoir les dirigeants à l'arceler mesdames. Ah, bon, ce sera un crime parce que nous ne pouvons pas s'y dirigeants à l'arceler mesdames. c'est l'arca avec partenaires, même pour fonctionner. Arranger, on comprends. Donc, ce que je disais, le sexe c'est tout un art. Donc, on garçon qui comprenne, on partie sexuelle, c'est faire la rencontre du pénis et du vagin. Donc, c'est faux. Donc, c'est tout un art. Il faut commencer par les préliminaires et savoir quel est le type de femme qui est en phase de trois. Donc, même notre type de femme, il y a différentes catégories. Nous, les femmes, si vous pouvez mettre une explication, nous, les femmes, c'est des femmes vaginales, c'est la pénétration qui a fait du bien, mais nous, c'est des femmes qui sont des femmes clitoridiennes, qui sont des stimulations du clitoridiennes, qui a fait le plaisir. Nous, il y a des femmes point G, ces stimulations point G, qui a bon pour les. Nous, il y a des femmes tout cervicales qui sont encore beaucoup plus dures parce que, il y a des membres à ce partenaire qui sont seulement des longs verges, des gros verges qui peuvent frapper jusqu'à l'utérus. Donc, on fait comme ça. Si vous ne voulez pas vous voulez savoir que on est un fils avec un fils cervicales, ou même un petit pénis Fils n'ont pas pu jamais satisfaire. Donc, les salles, vous allez, vous allez chercher... Bon, vous allez dire, mais pour moi, je n'ai pas dit que je vais occasionner ça, mais vous allez chercher ailleurs. Après, les Wendell et M. Sotupem, ils ont un plaisir. Donc, et en plus de ça, il y a des femmes en pile. Et en plus de quatre types de femmes, ils sont divisés en deux catégories. Il y a des femmes qui sont des femmes acides, où ils mènent fait depuis le matin jusqu'à ce que, bon Dieu, ils viennent, ils étaient sept concrets. Donc, une fois qu'ils n'ont pas de sécrément, ils n'ont pas de lubrification, c'est une partie sexuelle là pour élever une partie qui est très dangereuse. Donc, problème. Problème. Mais il y a des femmes qui sont tous dans le téléphone seulement. Et puis, ils... Oui, je comprends. Très bien. Ok. La téléphone seulement. Oui, ils gardent seulement tout. Oui, ils gardent seulement. Tout le monde. Ok. Oui, pareil. Donc, fille, ça lui-même, son fille, qui boit au plaisir, rapide. Maintenant, il y a des types de femmes, qui divisent en catégorie de femmes. On ne peut pas s'acheter qui est-ce qu'on a. C'est un problème. Alors, ce que nous avons maintenant, tu as dit, vous êtes bon, vous êtes bon, vous êtes bon, Non, c'est faux. La femme connaît son corps mieux que l'homme. Oui. C'est le même qui a dit... Donc, la satisfaction, c'est partenaire là. Bien sûr. C'est le même qui a dit, qui compte dans le corps, qui a le plaisir, qui a le plaisir, qui est capable de faire le bien. vous avez dit, qui compte qu'il y a un peu plus, mais vous donnez un peu de chècheur. Oui, fort souvent, vous avez dit ça, mais la femme est très prudente. Fort souvent, monsieur, vous avez dit, de mes amis, lorsque la femme dit, « Mais qui compte ? » Immédiatement, vous avez dit... Donc, vous n'êtes pas là directement ? Non, et pas pour ça. Immédiatement, vous avez dit, « Ah, ma chère, où sont les gens qui comptent dans ces bagages ? » Parce que moi-même, c'est mon l'église, c'est mon ceci, c'est l'ami, pour qui ça ? » Voilà. Donc, non. Mesdames, vous avez dit, monsieur, cherché pour compte, et fort souvent, vous avez dit, il n'y a pas joué. Il n'y a pas cherché pour compte, mais fort souvent, il n'y a pas joué. Il n'y a pas joué. Ok ? Docteur, on a les... Qui ça fait des jeunes garçons à faire Bécaté ? Je te réponds à une question de ça tout à l'heure. Les jeunes garçons qui ont fait Bécaté, il y a deux facettes. Tout d'abord, nous avons parlé d'endurance tout à l'heure, mais nous avons parlé d'éjaculation précoce. Donc, nous avons tout de suite une éjaculation. Côté que monsieur a les bandés, mais il n'y a pas jamais de bécé. Il faut souvent, monsieur, il y a une tête que c'est bon et bon, mais autrement dit, son pathologie, son maladie, il y a. Camper, durer. Ok ? Et des fois, après les bassexuels-là, le pénis n'a pas été campé, il n'y a pas jamais de descendre après 45, une heure de temps. Il n'y a pas jamais de descendre et il y a des cas, côté que nous avons obligé de courir l'hôpital avec nous, pour des interventions. Donc, c'est donc parenthèse, ce n'est pas que nous allons faire cette santé. Non, mais il est bon pour nous rendre compte ça, donc ? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de descendre ? Bien sûr. Et ça, c'est l'hôpital pour aller ? Oui, fort souvent. Vider, glace ou l'eau, pour aller ? Bon, c'est ça qu'on y a une solution apparente, mais fort souvent, c'est l'hôpital pour... Mais c'est une question de minutes, docteur, mais est-ce qu'il est capable d'arriver, donc qu'ils sont d'heures, de jours ? 45 minutes, c'est à une heure de temps, deux heures de temps, cinq heures de temps. Est-ce que les douloureux laissent ? Très douloureux. Très douloureux. Et des fois, l'heure qu'à ça arriver, vous êtes obligés de faire une intervention. Alors, pour répondre à la question, normalement, on jeune garçon qui a 20 ans, 25, 30 ans, jusqu'à 45, 50 ans, pas tard, il a eu un genre de problèmes. mais le corps de l'homme commence à vieillir à partir de 30 ans. C'est l'uneur, comment c'est... Bonneur, on s'adopte ? Oui, oui. 30 ans, on dit ? Oui, et ça fait spécialiste en matière de sport, on comprend ça, où on a des... où on jeune garçon qui a 30 ans qui a des filles. Si on commence à vieillir à 30 ans, on doit dire que bon, on doit mourir déjà parce qu'il doit plus que ça. Bon, oui, en effet, aucun ne doit passer le concert, mais la science médicale est d'autre façon à ce qu'on même récupère ou récupère normalement. Maintenant, comme je disais, le corps de l'homme commence à vieillir à partir de 30 ans, cellules nuées ont commencé à vieillir. Donc, il va falloir que nous mangeons une série de bagailles qui pourront reconstituer cellules nuées. OK ? Parce que ce sont un bagailles naturelles que corps lui-même, qu'on dit mon n'est pas dans la rue à l'abdéquat. Eh bien, si l'abdéquat, tout le même faut avoir accroître. Mais ce n'est pas que j'aime faire ça. Ce n'est pas qu'on ne fait rien. C'est normal. Autre chose, psychologiquement, monsieur, il y a un problème. Si il y a un mal commencé sexuellement, si il y a un pratiqué masturbation, la masturbation, c'est à l'idée de l'homme que la masturbation, c'est pour l'éjaculer. Eh bien, tout le sexuel va faire. C'est le même genre. On peut l'apparaître pour l'éjaculer. L'anpil, question, la docteur, peut-être n'est-ce pas qu'on a eu après? Ou justement, n'est-ce pas qu'on a eu après? Oui. Parce que nous, beaucoup, parce que l'anpil, la métropole, c'est une institution éducative. Il y a un paquet de bagaille qui nous ont dit et il y a des spécialistes qui sont des chercheurs, des étudiants. Donc, Fondicapé, la docteur. Est-ce que les médecins qui ont eu qui ont eu un koutou ou un problème de l'art? Bon, le koutou ne pas gratter les manches c'est un de deux. Ce n'est pas une spécialité de l'éjaculer. Même si c'est une spécialité qui est obligée. Donc, vous voyez le docteur dans le combat? Non, tout le docteur qui a eu tout le combat. Tout le combat. Donc, ça veut dire que le capitaine est-ce qu'on a eu dans le combat et... Tout le monde est. tout le monde. Ok, je n'ai qu'un qui est-ce qu'il y a 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 d'ailleurs, d'ailleurs, je ne vais pas tromper. C'est une spécialisation qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a un de deux en Haïti, je n'ai pas qu'il y a beaucoup plus. Si après moi-même il y a nos deux, je n'ai pas qu'il y a de l'autre. Ok? Sans vouloir n'est-ce qu'il y a de jeunes, les prêtres, on a de compréhension profane, tant qu'on, on a dit, les... c'est des jeunes qui n'ont pas capables de fonctionner. Au Soudba, il y a une catégorie d'âge de 18 à 35 ans ou vraiment toujours jeunes et même jusqu'à 50 ans. Même jusqu'à 50 ans. Ok. Maintenant, ça, il y a normal. Mais ça, qu'on était capable de dire qui peut être normal, c'est lorsque on a baissé à partir de 50 ans. Et les ça, on dit que c'est aux malades ou hyper attendus ou fait attention, ou fait sucre, ou fait l'autre bagaille, ou fait l'autre bagaille, et on dit que c'est l'heure ça, nous, acceptez-le comme normal et peut-être partenaires ou capables d'accepter s'il n'est pas jeunes. S'il n'est pas jeunes ni deux, mais si tu veux le cas, il est fatigué, c'est malade, il est malade, il n'est pas malade. Un, si c'est vrai, si c'est le cas, à partir de moi où il y a un problème ça, est-ce que c'est normal ou pas fonctionner bien sous cabane, deuxième question, est-ce que j'ai une réponse, est-ce que la science, est-ce que j'ai une découverte qui fait, qui fait que on est même sur l'apantre dans l'âge, ou j'ai un problème ça, ou pas mourir sur, ou pas mourir dans mon maman, dans premier d'icôme, ou bien ça, on ne peut pas proposer l'auditeur l'auditeur ou. Bon, en fait, ma préponon, c'est... Pour un parti, pour un parti, ça nous considère comme normal, ça, je considère comme normal, moi-même, je ne vais pas considérer comme normal, ok, ça, je considère comme normal, pourquoi, Wendel, dans le réanimal, tout fonctionne à merveille, oui, mais pas en tout temps, tout fonctionne à merveille, et ceci en tout temps, parce que nous respecter, les animaux respectent les principes et savent quoi faire en cas de besoin, nous, on pense, on a dit tout à l'heure qu'il y a cellulat détruit, donc... Chez les animaux également, chez les animaux également, mais instinctivement, animal-là, il connaît, ça vous le fait, on a un moment donné, nous-mêmes tout, nous-mêmes tout, nous-mêmes savoirs, empiriques, ça et tout, mais malheureusement, avec une certaine mafia pharmaceutique, permettez-moi, qui vient mettre des médicaments chimiques sous la terre, eh bien, nous-mêmes, nous-mêmes dépendants de ces médicaments, les recettes de grand-mère que nous conduisons dans le temps, nous avons des problèmes, grand-mère, nous-mêmes, 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 qui boit pour le palais, à qui feu pour la dresser, et puis ça, il y a besoin, racine qu'il y a besoin, il y a besoin, et puis, rapidement, tout est OK. Il y a des gens que tu gères école, il y a des gens que tu fais réserve d'énergie, il y a des gens que tu protéges d'être libre pour que toute bagarre allait mieux jusqu'à un certain âge. D'ailleurs, toi-même, nous prenons ces deux grands-mères dans le temps qui a 80 ans et plus qui a fonctionné parfaitement bien. Il y a dit ça, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui vont au message qui vont dire qu'ils connaissent un monde qui a gagné 83 ans qui a engrossé une demoiselle de 24 ans. Carrément. Donc, oui, c'est une des gens qui sont d'accord que moi-même je ne suis pas d'accord. Oui, mais quand tout le monde ne m'a pas d'accord, docteur, il ne m'a pas d'accord. Il n'a pas de même métabolisme, mais nous répondre avec même bagailleux une fois que nous-mêmes nous prenons pour nous suivre la nature. Et pas oublier de nous entrer dans une démarche de la médecine qui est différente de la médecine traditionnelle que nous avons et conventionnelle. C'est plutôt la médecine fonctionnelle que nous-mêmes nous avons une façon pour nous vivre et pour nous vivre mieux, pour nous vivre en santé. Donc, arrivé à un certain assiette, oui, le corps a commencé à dégrader ou a commencé à faire un petit problème. Les garçons qui ont de la prostathe 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 et la bonne bouffe. Malheureusement, nous pagons hygiène de vie, nous mangeons toutes grimaces, etc. On quitte la deuxième partie pour le monde qui est déjà malade, qui est déjà diabétique, qui est bien attendu et qui gagne problème sur le cabane. On ne propose d'en attenuer tout de suite après avec réponse. Merci encore une fois pour disponibilité. Pour suivre Mme, M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, c'est le Dr Sylvestre Fransillon, andrologue, sexologue, psychologue qui est avec nous ce matin. Merci de l'intérêt et à tous.